C'est un challenge difficile mais intéressant. On m'a donné comme mission de rajeunir l'équipe. C'est vrai que l'équipe était arrivée un peu au bout du rouleau avec des joueurs qui avaient près de 40 ans. Nous avons rajeuni déjà. Le temps est court parce qu'on n'a eu que 4 rassemblements et que depuis le mois de mars, il manquait un petit peu de temps pour construire vraiment une équipe qui tient déjà la route. Je pense qu'il nous faudra encore un peu de temps, mais je suis persuadé qu'on l'a vu d'ailleurs au Mozambique et contre le Sénégal, que les jeunes que nous avons mis dans cette équipe sont prometteurs et que forcément, il faudra un peu de temps pour qu'ils se trouvent, que les automatismes se fassent. Mais les 6 U20 que nous avons pris, plus les joueurs locaux que nous avons sélectionnés sont des joueurs de qualité. Il faut leur laisser un peu le temps de mûrir. On est là pour 3 ans, donc c'est un projet sur 3 ans. Là, on n'est même pas dans un an. On est à 8 ou 9 mois. Et on essaie déjà d'avoir des automatismes qui sont, je dirais, intéressants. On l'a vu, le match au Mozambique était prometteur. Et s'il n'y a pas ces horreurs défensives et les prises de risques à la fin, on ne perd pas ce match. Et le Sénégal, qui est champion d'Afrique, on a vu que quelques-uns de ces jeunes joueurs peuvent déjà apporter quelque chose. Et on va travailler dans cette direction. C'est vrai que les jeunes, ce n'est pas une ascension linéaire. Il y a parfois des hauts et des bas. Mais c'est un choix qui est fait et qui va être poursuivi. Merci. Merci.